Bienvenue à votre magazine Femina, fidèles téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. La femme congolaise est censée non seulement connaître ses devoirs, mais aussi ses droits selon les lois de la République démocratique du Congo. Certaines femmes se sont levées pour défendre leurs droits. Elles travaillent dans la sensibilisation de la population dans ses sens. Alors, qui est l'invité de ce nouveau numéro ? Nous recevons Madame Pelagie Ebeka Moujani. Elle est avocate, mais également présidente de l'Association des femmes juristes congolaises. Avec elle, nous allons parler des droits des femmes congolaises, mythes ou réalité. Bienvenue Madame. Merci beaucoup Madame. Comment allez-vous ? Je veux bien, merci. Parlez-nous un peu de vous, brièvement. Qui vous êtes ? Oh là là, ce n'est pas facile de parler de soi. Oui, justement. Je vais essayer. Je suis Pelagie Ebeka Moujani. Comme vous avez dit, je suis avocate au barreau de Kinshasa-Gombé. J'ai l'honneur de présider l'association des femmes juristes congolaises AFEJUCO en sigle, qui est vraiment une vieille, très vieille association. Alors Madame, qu'est-ce qui vous a motivée à faire le droit à tant que femme ? Il faut dire que, déjà, j'étais nulle en maths. Ça c'est bon. Quand j'étais jeune, j'étais nulle en maths. Et donc, je ne pouvais pas envisager, embrasser les sections scientifiques. Mais seulement, j'aimais bien le français. Et j'aimais bien voir, suivre les films, les films policiers. Et je me disais, moi, je serais soit juge, soit avocate. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes allée vous inscrire à l'Uniquine ? C'était facile d'être étudiante ? Non, je dirais que, personnellement, pour moi, ça n'a pas été facile au début. Parce que j'ai fait pratiquement toute mon école primaire et secondaire chez les sœurs. Principalement chez les sœurs du Sacré-Cœur, soit en externat, soit en pension. Et donc, c'était pour moi la toute première fois d'étudier avec des garçons. Parce que je n'avais jamais fréquenté une école mixte. Et donc, la première fois pour moi d'étudier avec des garçons, c'était à l'université. Et il faut dire qu'à notre temps, c'est vraiment la période où on a commencé à avoir des auditoires pleins. À ce moment-là, pour nous, 700 étudiants en première année graduée, c'était énorme. J'étais là avec mes lunettes, parce que j'ai porté des lunettes depuis l'âge de 14 ans. Oui, depuis l'âge de 14 ans, je porte des lunettes. Et donc, à chaque fois, mon père venait me déposer devant la faculté. Et j'ai remarqué que les garçons se moquaient de moi. La fille à papa, etc. Finalement, j'ai demandé à mon papa de ne plus venir me déposer, que j'allais me débrouiller. Ça, c'est de un. De deux. Je me rendais compte que lorsque je suivais les cours, quand une fille prenait la parole, elle proposait une question. « Oh là là, c'était des colibés, c'était des sifflets, je n'oserais pas citer ici exactement ce qu'ils disaient. » Mais bref, c'était vraiment des colibés, philosophes, parce que j'avais des lunettes, etc. Si bien que finalement, je m'étais braquée et je n'arrivais plus à poser de questions. Si bien qu'un jour, un de mes professeurs m'a appelé pour me dire, « Père Sonam, il est déjà décédé, le professeur Lucas Diabondo, qui me dit, « Moi, j'ai remarqué que vous êtes parmi vraiment les étudiants les plus brillants. » Mais du coup, je ne vous sens plus, je ne vous vois plus poser de questions. Alors, je lui ai dit, je lui ai raconté, il me dit non. Alors, il m'a vraiment exhortée. Et depuis lors, j'ai commencé à prendre mes marques. Tous avec qui j'ai étudié peuvent vous le témoigner. J'ai été plus amie avec les garçons plutôt qu'avec les filles. C'est parce que vous étiez intelligente également. Bon, il faut dire que j'ai tout fait pour évacuer ma timidité. Parce que la timidité, je vous assure, c'est un très grand, un très gros obstacle pour une personne. J'ai vraiment tout fait pour évacuer ma timidité. Et donc, je me sentais plus à l'aise avec les garçons plutôt qu'avec les filles. Et il faut dire que les garçons m'ont acceptée parce qu'effectivement, ils ont vu que je travaillais, j'étais une bosseuse, et qu'on faisait des groupes d'études. J'étais pratiquement la seule fille. Et ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Lorsqu'ils avaient besoin d'explications pour quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, je pouvais le faire. Et donc, ça s'est bien passé. Alors, madame, en quoi consiste le travail d'une avocate ? Non, une avocate, c'est la personne qui est en fait l'intermédiaire entre le justiciable et la justice. C'est-à-dire que c'est la personne qui est là, soit pour représenter le justiciable devant les tribunaux, soit pour l'assister. Et donc, nous pouvons prendre la défense d'une personne qui est accusée, sur le plan pénal. Je donne juste un exemple pour que les gens comprennent. Tout comme nous pouvons prendre la défense, nous pouvons assister, représenter les intérêts d'une personne qui se plaint d'une autre. Et donc, nous, nous sommes là, vraiment, soit pour représenter les justiciables, soit pour les assister devant les tribunaux. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes avocate ? Vous êtes déjà de la profession ? Bon, il faut dire que moi, j'ai eu un parcours un peu atypique, parce que je n'ai pas... Quoique, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait le droit, parce que je savais que je devais être avocate, mais je n'ai pas embrassé le barreau directement. Il faut dire aussi que de notre temps, nous avons eu... Nous avons connu des soucis en tant qu'étudiants, parce que le chef de l'État, à ce moment-là, le maréchal Mogoutou, a eu à fermer l'université à deux reprises. Nous avons connu deux fermetures, et donc nous avons un peu vieilli sur les bancs de l'université. Mais dès que j'ai fini, je suis allée dans ce qu'on peut appeler cabinet politique, parce que j'ai commencé par être conseiller juridique, puis conseiller principal du chancelier des ordres nationaux, donc à la chancellerie des ordres nationaux, qui est un service de la présidence de la République. Bon, et puis j'ai continué, j'ai travaillé au journal officiel, qui est encore un service de la présidence de la République. C'est seulement après ça, vers les années 99, que j'ai décidé, après le changement du régime et tout et tout, j'ai décidé justement de changer de vie professionnelle. et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire le barreau, puisque j'ai fait le droit pour ça. D'accord. Alors, il y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de votre métier, tant qu'avocate ? En principe, il n'y a pas de sexe. Je le dis, en dessous de la robe noire, il n'y a pas de sexe. On est avocat, on exerce la profession d'avocat, on est censé se comporter vraiment comme un tout avocat. Mais il faut dire que les premières difficultés viennent, je crois que c'est pour tout le monde, pas seulement pour les avocats, c'est trouver déjà quelqu'un qui puisse vous encadrer. Parce que le métier d'avocat, c'est comme on dit, la profession d'avocat, c'est un métier qui s'apprend. On ne devient pas avocat juste en sortant de l'université, en ayant fait le droit, mais on apprend le métier d'avocat. C'est-à-dire, on est encadré par un maître de stage, parce qu'on est obligé d'effectuer un stage de deux années au moins. Et puis à la fin, on suit des cours de déontologie et qui sont sanctionnés par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce qu'on appelle CAPA. Chaque aspirant a cette difficulté-là, mais gloire à Dieu, nous avons pu trouver. Mais seulement, vous sentez, les difficultés d'une femme avocate, ça se sent, c'est sous-entendu. Vous sentez, et vous lisez entre les lignes, vous lisez par les expressions des confrères, que si vous deviez entrer dans son cœur, sûrement vous lirez, écoute, tu n'es qu'une femme, est-ce que tu penses que tu vas me montrer quelque chose, etc. Surtout quand vous êtes opposé dans une affaire, et vous sentez vraiment la condescendance de l'avocat homme quand il est devant un avocat femme. Et donc, on fait tout pour transcender ça, de toute façon. Alors, Mme Ebeka, entrons maintenant dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous rappeler les quelques droits fondamentaux des femmes ? Les femmes, comme tout être humain, ont tous les droits fondamentaux qui sont prévus par les textes fondamentaux, excusez-moi la tautologie, de notre pays. Donc, en tant qu'être humain, la femme congolaise a tous les droits qui lui sont garantis. Et par les instruments juridiques nationaux, c'est-à-dire la constitution et les autres textes spécifiques, et les instruments régionaux, sous-régionaux, et les instruments internationaux. Et là, je ne parle pas seulement des instruments, parce que nous avons des instruments généraux qui prévoient des droits fondamentaux pour tous les êtres humains, mais nous avons également des instruments, donc des textes spécifiques, qui prévoient des droits spécifiques aux femmes. Je donne un exemple sur le plan international, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que nous appelons communément CEDEF, c'est juste, ça concerne juste les droits spécifiques des femmes. Quels sont ces droits ? Quelles sont les lignes ? Bon, c'est sur le plan de la personne humaine, la femme a droit à son intégrité physique, elle a droit à la vie, elle a droit au respect, elle a droit à la dignité, elle a droit au respect de son intégrité physique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas commettre des violences, exercer des violences sur elle, que ce soit violences physiques, que ce soit violences psychologiques, que ce soit violences sexuelles, ça c'est vraiment, ce n'est pas spécifique aux femmes, parce qu'il faut dire que notre législation sur les violences sexuelles concerne les hommes et les femmes, mais malheureusement les réalités que nous vivons font que c'est plus les femmes qui en sont victimes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les constats qu'ils nous ont fait sur terrain, la plupart des femmes qui noisent, prenons d'abord la ville de Kinshasa, elles connaissent plus leurs devoirs des femmes que leurs doigts. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça, madame ? Vous savez, il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent être à la base de ça. Tenez, par exemple, vous savez que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. L'éducation libère quelqu'un. L'éducation vous rend autonome. L'éducation vous rend accessible, ouvert à tous les horizons. Et lorsque vous prenez rapidement les statistiques de la scolarisation des femmes et des hommes, en tout cas les filles sont moins scolarisées qu'eux. En tout cas ces dernières années, on peut se dire qu'il y a eu des progrès énormes, mais quand vous prenez le taux d'analphabétisme dans le pays, celui des femmes est toujours plus élevé que celui des hommes. C'est déjà ça. Quand vous ne savez pas lire, madame, c'est difficile d'avoir accès à l'information nécessaire et notamment l'information qui concerne vos droits. Et un deuxième élément, c'est le poids des coutumes. Tous les préjugés sociaux, culturels défavorables à la femme. La femme, dès sa naissance, elle est élevée dans la condition où elle sait, on lui dit, malheureusement, déjà, au sein de sa famille, qu'elle, elle n'a pas son mot à dire, elle vient toujours après l'homme. Tout ce qui est travaux domestiques, ça lui appartient. Et tout ce qui est loisirs, football, etc., c'est le garçon. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que la population congolaise, ou la femme précisément, puisse avoir un peu de connaissance sur ses droits ? Même trois, quatre ou cinq droits seulement. Quelque chose, tant qu'elle est cachée, on ne peut pas la connaître. N'est-ce pas ? Et donc, pour pouvoir connaître, il faut que cette chose-là soit dévoilée. Et pour ce qui est des droits, les droits, comme on a dit tantôt, les droits sont prévus dans les textes. Et ces textes-là, s'ils ne sont pas connus par les femmes, c'est impossible que les femmes connaissent leurs droits. Et ces textes-là, ils peuvent être connus comment ? Je vous dirais, madame, que la constitution de notre pays, la loi mère, comme on aime bien le dire, la constitution prévoit que les lois, une fois qu'elles sont publiées au journal officiel, juste un mois après, elles entrent en vigueur. Et donc, comme le code de la famille, je donne l'exemple du code de la famille, qui a été promulgué par le chef de l'État, qui a été publié par le journal officiel en mi-décembre 2016. Et donc, déjà, on peut dire que dès janvier 2017, le code de la famille est en vigueur. Mais ce code de la famille, ce n'est qu'une modification. Mais le code en soi, c'est depuis 1987... Donc, normalement, les codes devaient aussi être révisés ? Non, parce qu'il y avait des choses quand même, il y avait des choses qui n'avaient pas à être modifiées. On a modifié les choses qui avaient besoin d'être modifiées. Mais je disais que la Constitution dit qu'il appartient au gouvernement, dans les deux mois, dans les 60 jours qui suivent la promulgation d'une loi, de la diffuser, non seulement en français, mais dans les quatre langues nationales. Et donc, c'est pour dire que c'est déjà, d'abord, du devoir du gouvernement. Nous, quand nous le faisons, dans le cadre de la société civile, dans le cadre de nos associations, nous ne faisons qu'appuyer le travail du gouvernement. Ok. Madame Ebeka, alors, puisque vous avez déjà rélevé ces problèmes, ces articles qui ont été révisés dans le Code de la famille, il s'agit exactement de quel article ? Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous ? En tout cas, je ne connais pas l'avis de chacun, mais en tout cas, personnellement, je dirais que, ouf, il était temps. Il était vraiment temps d'adapter les réalités de la femme congolaise, les réalités de tout le pays, d'ailleurs, à ses dispositions de Code de la famille qui étaient vraiment discriminatoires. Parce que, pour le Code de la famille, la jeune fille était capable en tout point de vue, mais dès qu'elle se marie, à la minute où elle se marie, elle devient incapable. Et donc, en supprimant la linéa de l'article 215 du Code de la famille, qui parlait de l'incapacité juridique de la femme mariée, il y a eu plusieurs conséquences dans le texte. Parce que, je vous dirais que, presque toutes les dispositions discriminatoires qui se trouvaient dans le Code de la famille, trouvaient leur fondement dans cette disposition-là de l'incapacité juridique de la femme mariée. Je vous donnerai un exemple. Dans les articles 448 et suivants, on disait que la femme, si elle doit s'obliger juridiquement, c'est-à-dire se faire embaucher, obtenir un crédit auprès d'une banque, exercer le commerce, etc. Elle devait avoir l'autorisation de son mari. Elle devait avoir l'autorisation de son mari. Non, désormais, c'est la concertation entre les époux qui est prévue par la loi. Et il y a plein de conséquences par rapport à cette modification-là, à cette suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée, notamment pour l'adultère. Vous êtes présidente de l'association des femmes juristes et congolaises. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés dans votre association ? Et comme je vous le disais, l'association des femmes juristes congolaises, c'est une très vieille association. Elle existe, elle a reçu sa personnalité juridique d'une ordonnance du 19 janvier 1987, s'il vous plaît. Waouh, ça fait très longtemps. Oui, très très longtemps, ça fait 30 ans. Et donc, l'objectif principal au moment de la création de l'association, c'était justement le sujet de notre propos, c'est-à-dire les droits des femmes. Comment faire pour que la femme connaisse ses droits ? Parce que le constat avait été fait selon lequel la plupart des violences que les femmes subissaient de la part des hommes, il y a aussi des violences faites aux femmes par les femmes. Par les femmes, oui. Oui, et la plupart du temps par les hommes, ce n'est pas seulement toujours par mauvaise foi, c'est aussi par ignorance. Parce que, et les femmes, et les hommes, ignorent les droits dont jouissent les femmes. Voilà pourquoi nous, à l'association, nous nous étions, les aînés, du moins, qui ont créé l'association, se sont assignés comme objectif de vulgariser les textes des lois pour permettre aux femmes de connaître leurs droits et de les exercer. Parce qu'une chose est de connaître ses droits et une autre, de les exercer, de les revendiquer. Alors, madame, ça fait 30 ans que votre association existe déjà, c'est le rôle du gouvernement qui est censé promulguer ou faire sensibiliser la population par rapport, les femmes, par rapport à leurs droits. Alors, qu'est-ce que vous, vous faites ? Vraiment, nous vulgarisons les textes de loi et nous sensibilisons. Parce que vulgariser, c'est mettre à la portée de quelqu'un. Mais sensibiliser, c'est amener cette personne-là que vous avez, auprès de laquelle vous avez vulgarisé, à effectivement exercer ses droits. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons à l'aide de support. Nous produisons des dépliants, des dépliants tout simples, de toutes petites questions-réponses, dont les questions constituent les textes de loi et les réponses, c'est vraiment ce que les personnes attendent et que nous traduisons dans les quatre langues du pays. Nous produisons des émissions et nous faisons, il y a des campagnes où nous faisons vraiment des sensibilisations, nous faisons dans des marchés parce qu'en fait, nous nous avons dit la meilleure sensibilisation, c'est la sensibilisation de proximité. C'est-à-dire, au lieu de faire venir les personnes dans des salles, nous nous allons vers les personnes. Donc, nous allons dans les marchés. Nous utilisons les radios du marché, nous allons dans les entreprises parce que vous savez, les femmes qui sont dans les bureaux, elles n'ont pas le temps de laisser. Sinon, on dira, oh, les femmes, elles sont toujours occupées, elles sont toujours absentes, etc. Et donc, nous allons vers les entreprises, nous demandons, nous sollicitons des espaces aux entreprises pour demander un échantillonnage d'hommes et de femmes parce que le code de la famille ne concerne pas seulement les hommes, parce que les droits des femmes ne concernent pas seulement les femmes, ça concerne et les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, un homme qui parle des droits de la femme est mieux écouté qu'une femme qui parle des droits de la femme. Et donc, nous, nous privilégions cette sensibilisation-là de proximité pour aller vers les populations. Partout où elles se trouvent, nous sommes allés dans les villages de pêcheurs, dans les... chez les femmes et les hommes casseurs de pierres à Kinshuka et nous sommes allés partout. Et je vous dirais aussi que la Féjuko, c'est une association nationale. Nous avons des comités dans, en tout cas, la plupart des provinces, notamment dans le Kivu, dans le Madima, dans le Bas-Congo, à l'Équateur et au Katanga, un peu au Kassai, c'est en train de venir. Et donc, ces femmes-là, ces vaillantes femmes-là, elles font le même travail que nous faisons à Kinshasa et dans les provinces. Alors, pour cette année 2017, qu'est-ce que la Féjuko compte faire exactement ? Bon, deux grandes choses. D'abord, la vulgarisation du Code de la Famille Revisée. Parce que je vous dirais que nous, comme association, nous avons eu la chance d'être partie prenante du Code de la Famille depuis son existence. Depuis que l'association s'appelait Association des Femmes Juristes Zahirois, donc à Féjusa. Dès que le Code a été adopté, parce que le Code lui-même disait qu'il n'entrera en vigueur qu'une année après. Donc, il a été adopté le 1er août 1987, mais il est entré en vigueur le 1er août 1988. Le législateur a voulu laisser une année pour la vulgarisation. Et les femmes juristes étaient sur terrain dans les provinces pour vulgariser. nous avons organisé un congrès des femmes juristes africaines sous le thème des successions parce que vous savez que les successions c'est quand même une difficulté commune, une réalité commune à toutes les sociétés africaines. Et nous avons en tant qu'association vraiment pris partie active dans tout le processus de modification du Code de la Famille, que ce soit pour le plaidoyer, que ce soit dans les discussions au sein des commissions du Sénat d'abord et de l'Assemblée nationale jusqu'à l'adoption. Et donc, nous considérons le Code de la Famille un peu comme notre bébé et cette année 2017, nous avons vraiment nous avons inscrit le Code de la Famille modifié, revisé comme notre cheval de bataille. Et ensuite, en deuxième lieu, c'est l'accompagnement juridique et judiciaire parce que nous le faisons. Madame, vous ne pouvez pas savoir à quel point chaque fois que nous sensibilisons les femmes sur, par exemple, le mariage, leur dire tout simplement que notre loi ne reconnaît que deux sortes de mariages. Le mariage célébré devant l'officier de l'État civil que nous appelons mariage civil et le mariage coutumier enregistré devant auprès de l'officier de l'État civil. Et donc, éviter le yakatovan. Vous savez que vraiment une très très grande majorité des femmes et des hommes ne connaissent pas cela. Et lorsque nous sensibilisons sur ça, nous recevons énormément de femmes qui sont restées en couple des années et des années sans avoir été mariées régulièrement que nous accompagnons dans les procédures administratives pour faire enregistrer le mariage. Nous accompagnons les femmes qui ont des difficultés par exemple une femme dont le mari que le mari a quitté pour une pension alimentaire donc l'accompagnement judiciaire pour les violences sexuelles pour les violences domestiques je dirais les violences domestiques c'est un peu rare parce que les femmes elles dénoncent difficilement les violences les nombreuses violences domestiques qu'elles subissent on parle seulement des violences sexuelles mais on n'a vraiment pas une idée d'énormément de violences domestiques que les femmes subissent au sein de leur foyer et donc nous avons ces deux objectifs là pour cette année 2017 et aussi pour tout ce qui est drafting parce que l'association elle est consultée pour la rédaction des lois les lois que nous avons l'habitude de parler d'appeler les lois sur les violences sexuelles l'association a eu la chance en tout cas le privilège d'être partie prenante dans le draftique en fait dans la rédaction de la loi sur les violences sexuelles et donc chaque fois on fait appel à nous et nous participons volontiers pour améliorer l'arsenal juridique du pays Qu'est-ce que vous avez mangé si on vous invitait votre repas préféré c'est quoi ? Ouah ! Mon repas préféré ? Le pondou ? Le pondou ? Le pondou hein ça dépend de comment c'est assaisonné quand on appelle le pondou c'est mieux avec le foufou et ce qu'on appelle le pondou c'est mieux avec le riz avec un peu de poisson en accompagnement et c'est bon D'accord et qu'est-ce que vous détestez plus chez les hommes ? Chez les hommes c'est le machisme Waouh ! Cette réponse revient à toutes les femmes Oui Ils n'aiment pas ça les femmes Ah ouais parce que ce que j'ai j'ai surtout horreur de la condescendance de il n'y a pas longtemps ma voiture était en panne j'ai pris un taxi j'ai constaté que il y a les hommes c'est vraiment je ne sais pas si vous avez fait ce constat les hommes quand ils descendent du taxi c'est quand ils descendent qu'ils commencent à fouiller leur poche pour payer le taxi alors que les femmes elles apprêtent l'argent mais dès qu'une femme descend et qu'elle fait mine de chercher de fouiller dans son sac c'est tous les hommes et les passagers qui sont dans la voiture et le chauffeur il n'y a pas longtemps que j'ai fait remarquer ça à l'homme au chauffeur du taxi que j'avais pris j'ai dit mais c'est pas possible et donc moi c'est tout ça qui me révolte cette condescendance de l'homme l'homme devrait considérer la femme comme vraiment comme une partenaire comme une égale en tant qu'être humain et comme une partenaire parce qu'elle complète parfaitement l'homme ce que l'homme n'a pas la femme peut lui apporter ce que la femme n'a pas l'homme peut lui apporter d'accord alors madame vous êtes de quelle tribu vous êtes congolaise nous savons des Kassai moi je suis ce qu'on peut appeler le fruit de en fait de la politique de l'unité nationale mon père était de l'équateur ma mère du Kassai et donc je suis en fait je suis mongala parce que à l'équateur comme on dit dans nos coutumes c'est patriarcal oui voilà ok alors comme vous êtes mongala et mouluba également on va parler de deux langues d'abord un message dans votre langue maternelle vous êtes mongalaise vous êtes mmbandi je suis ce qu'on appelle communément l'ibinza je suis de bon mongo non écoutez vraiment là vraiment là je vous dis moi je suis plutôt si vous me demandez ma tribu je suis plutôt kinoise parce que je suis née ce jour 7 mars 1958 à Kinshasa à Bandal et donc j'ai fait juste quelques quelques voyages dans les villages non c'était le lingala ou le français malheureusement mais je suis mère de 4 ans vous gérez et les enfants et votre travail non il faut dire que j'avais j'avais un mari j'avais un homme formidable qui qui m'appuyait énormément parce que j'avais mon travail j'avais l'association et j'avais les enfants à la maison il faut dire que nous sommes en Afrique il y a toujours les parents les membres de famille qui vous aident aussi c'est pas pour rien qu'on dit la femme aux mille bras et donc on s'arrange toujours pour faire face à toutes les obligations je vous informe qu'aujourd'hui c'est le 7 mars madame Vélajie Béka fête ses 59 vente d'existence tout nouvel le meilleur madame joyeux anniversaire et Dieu vous garde encore longtemps parce que la nation a besoin de vous d'accord voilà chers spectateurs ça n'est fini pour ce numéro de votre magazine féminin qui a reçu pour vous madame Vélajie Béka Moujani elle est avocate au barreau de Kinshasa Gombe mais également présidente de l'association des femmes juristes congolaises avec elle nous avons parlé des droits des femmes si c'est un mythe ou c'était une réalité elle a également précisé par rapport à quelques articles du Code de la Famille qui ont été revisé merci de nous avoir suivis et à très bientôt